Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Allo Docteur. En ce mardi 29 mars, nous poucosent leur diabète, les conséquences notamment sur les yeux. Alors dès maintenant vous pouvez nous suivre à travers la page Facebook du DéfiMedia.info, également en direct sur Radio Plus, le diabète qui touche presque un quart de la population à Maurice et presque 25% de la population est pré-diabétique. Alors un mauvais contrôle du diabète peut entraîner diverses complications. Selon d'ailleurs l'Organisation Mondiale de la Santé, le diabète est une cause majeure de cécité parmi les autres conséquences, insuffisance rénale, maladie cardiovasculaire, voire même accident vasculaire cérébral. Nous avons aussi le plaisir de retrouver Jean-Marie Amécoté pour cette émission Allo Docteur. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Caroline et bonjour à tous. Donc aujourd'hui il sera question des conséquences que peut avoir le diabète au niveau des yeux. Parmi, il y a la rétinopathie diabétique et la catarate. Pour nous en parler, ce matin nous avons la doctoresse Kamini Balou qui est ophtalmologue au Nure-Souyak Hospital qui est avec nous par Zoom. Bonjour Docteur. Bonjour Jean-Marie. Vous vous en attendez ? Alors Docteur qu'on va retrouver dans un court instant justement via Skype Zoom. Nous vous rappelons que vous pouvez également participer à cette émission en nous appelant sur le 208-4999 ou encore le 208-5999 où Brian Tonta et Vélène Collen sont là pour réceptionner les appels et vos questions. C'est tout à fait ça Jean-Marie. Jean-Marie, nous allons retrouver Docteur Kamini Balou qui est ophtalmologue. On l'a retrouvé et on va lui demander de parler bien fort. Docteur Balou, bonjour. Bonjour. Bonjour Docteur. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Docteur. Bonjour aux éditeurs de Radio Plus. Bienvenue dans cette émission Allo Docteur. Alors nous proposons diabète mais notamment les conséquences de ce diabète sur la santé de nos yeux. Alors première question qui nous propose vous Docteur Balou, pourquoi ce diabète-là, il est capable, attaque l'isier? Déjà le diabète, il est connu pour cause de changements au niveau de la circulation dans le corps en entier. Donc les yeux, il n'est pas épargné. Donc cette changement de, cette dégradation au niveau de la circulation qui est arrivée dans l'œil, il entraîne un changement au niveau de différentes structures des yeux. C'est-à-dire la rétine par exemple, quand il y a un changement majeur qui est arrivé à cause d'un diabète mal contrôlé. Et ce mal changement-là, malheureusement, il y amène une baisse de vision. D'accord. Il y a aussi le diabète connu avec, quand tout le monde connaît, le sucre dans le sang, il est changé. Cette variation au niveau du taux de sucre dans le sang, surtout quand il est mal contrôlé, c'est-à-dire il fait mal pic très fort et il baissait beaucoup. Ce changement-là, il entraîne mouvement de l'eau qui aussi amène mal de changement au niveau des yeux, notamment la cataracte. D'accord. Comment nous capable d'expliquer justement, d'un point de vue technique, où nous dire justement qu'il y a un changement dans le sang avec sa taux de sucre dans sa sang-là ? Il peut épaissir un vaisseau sanguin, c'est ça qui capable, érigue l'isier ? Donc, il change le diabète avec le sucre dans le sang, il change la structure des vaisseaux. Donc, il permet d'une molécule qui n'est pas supposée sortie en des hauts vaisseaux, sortie en des hauts vaisseaux déjà, il augmente la porosité des vaisseaux. Il fait que de l'eau accumulée dans une structure, avec de l'eau, il y a souvent le gras qui est accumulé. Tout cela entraîne un changement au niveau, par exemple, la rétine, comment on le dit, la rétinopathie diabétique, quand on le dit, une complication majeure du diabète. Mais pas seulement, parce qu'on me dit, il y a aussi possibilité de développer sa cataracte-là, également. Et au niveau de la cataracte, oui, il arrive plus rapidement chez les diabétiques, à cause d'un mouvement de l'eau et du sucre. Donc, comment on le dit, si un patient a un diabète mal contrôlé, plus ou moins, la plupart du temps élevé, avec un taux de sucre trop élevé dans le sang, mouvement de l'eau fait qu'il a lentille, qu'il n'a pas aussi concerné dans la cataracte, l'épaissit, l'hypopartifié, pour donner une cataracte prématurément, comparé à une personne non diabétique. Alors, nous, peut-être cause cataracte, nous, peut-être cause rétinopathie diabétique, nous, peut-être cause aussi glaucome, et faire la distinction entre sa maladie-là, des yeux. Donc, le glaucome est une maladie plus connue comme la tension des yeux. Le diabète, lui, est impliqué dans le glaucome en tant que facteur de risque. Donc, lui, il participe au développement du glaucome, mais ce n'est pas la cause principale, bien sûr. Mais, il y a un facteur, parce que, comme on va dire, il entraîne un changement, une détérioration de la structure oculaire lui-même. Et quand il fait ça, bien sûr, il y a des conditions comme le glaucome. Deuxième chose, dans un cas très avancé de retinopathie diabétique, côté d'un vaisseau anormal qui poussait, nous gagne une forme de glaucome qui nous appelle le glaucome néovasculaire. C'est-à-dire, d'un vaisseau anormal, il dépasse un stage de complication, côté une pousse sur la rétine, il commence à pousser dans les autres structures des yeux, notamment l'iris, et il bloque la circulation. Quand il bloque la circulation, nous avons la pression de l'œil qui augmente, ce qui entraîne le glaucome néovasculaire. Donc, on cause également la structure de l'œil, donc on pense à la lentille ou bien la couronne affectée également. Comment on dirait, le diabète malheureusement, il touche toute la structure oculaire. Déjà, commençons par les paupières. Il y a maintenant l'infection récurrent au bout de la paupière qui peut aussi indiquer soit un diabète non diagnostiqué, soit un diabète mal traité ou mal contrôlé. Mais dans la surface de l'œil, notamment le petit hublot transparent, donc la partie transparente de l'œil, connue comme la couronne, qui est quand même affectée avec le code de la patiente diabétique, côté une diabète mal contrôlée, c'est souvent sujet à déjà une qualité de l'homme qui n'est pas très correcte, une sensibilité au niveau de la couronne qui est diminuée ou affectée par le diabète. Par exemple, on nous connaît qu'il nous perdit la sensation au bout des pieds. La surface de l'œil aussi est affectée dans sa façon-là. L'hyperdition de la neige n'est pas détectée suffisamment de changements au niveau de la surface qui entraîne un œil sec et souvent plus grave, c'est l'infection au niveau de l'œil. Bien sûr, l'infection au niveau de la couronne qui normalement chez un patient non diabétique peut être traitée facilement. Si le patient est diabétique, là, il prend une note en rigueur. Je trouve souvent une infection qui est détériorée, qui est aggravée, surtout si le diabète mal contrôlée. Alors, d'où l'important justement d'un contrôle continu par rapport à ce diabète, des complications qui sont nombreuses, donc des pathologies qui peuvent apparaître. Vous avez cité ces nombreuses maladies des yeux, parmi tant d'autres également, donc la catarate, glaucome ou encore rétinopathie diabétique. Est-ce qu'il nous capte Révin sur sa rétinopathie diabétique ? Combien de personnes aujourd'hui à Maurice seraient touchées par cette maladie notamment ? Alors, une grande majorité, parce que malheureusement, Maurice, nous, la plupart des patients qui a atteint de malvoyance, nous dire, à cause de la diabète, c'est à cause de la rétinopathie diabétique. D'une part, à cause, déjà, la plupart des patients diabétiques pensaient, je faisais faire un contrôle des yeux seulement quand la vision baisse, qui est pour nous malheureusement assez tard, parce que quand la vision baisse, ça veut dire les changements ont déjà eu lieu, donc mal changement, mal saillement, etc., ils ont déjà arrivé dans l'œil qui fait qu'il a la vision baisse. Donc, quelque chose à prendre, ne dire pas à la légère, c'est-à-dire par atteindre qu'il a la vision baisse pour décider, pour faire un contrôle des yeux chez le patient diabétique. Donc, à qui fréquence il faisait faire sa contrôle là justement, docteur ? Normalement, dès le moment du diagnostic, c'est-à-dire dès qu'il y a quelqu'un, il connaît, il a une diabète, il faisait un contrôle des yeux, donc un contrôle complet avec une dilatation, vous regardez le front d'œil pour déterminer la vision. Après la première visite, normalement, c'est le médecin, l'ophtalmologue qui peut décider la fréquence. Bien sûr, si vous avez un examen annuel ou s'il y a quelque chose à surveiller, la fréquence, il y a 4 ou 6 mois, dépendant de ce qu'on a. D'accord. Et la rétinopathie diabétique, comment est-ce qu'il y a évolué au fait, docteur ? Au début, la rétinopathie diabétique nous dit, c'est quoi ? Déjà, c'est la formation de 20 vaisseaux anomales sur la surface de la rétine. La rétine, c'est la partie athlienne de l'œil. Il commence par un petit vaisseau, il commence par un micro-hémorragie, donc un petit point de saillement. Il commence par une petite accumulation de gras. Souvent, ça va un changement là quand il est situé hors de l'axe visuel, c'est-à-dire il est sur le côté, il va dans le centre de la vision, dans le centre de la rétine. Il ne va pas s'en aperçu parce que le patient lui-même n'a pas trouvé aucun changement au niveau de sa vision. Il va dire, bon, c'est peut-être, il n'y a rien. Et nous, d'après mon chiffre, d'après mon statistique, et d'après mon étude qui est publiée, déjà montré que quelqu'un, quand il a un diabète de 10 ans à peu près, il est diabétique pendant 10 ans, lui déjà est un changement. Donc, ça, c'est confirmé. Donc, nous parlons normalement qu'il y a un changement là détérioré. Un petit point, donc un petit vaisseau, et qu'une accumulation de gras, c'est augmenté en taille déjà. Quand c'est augmenté en taille, c'est capable de faire un gros saillement à l'intérieur de l'œil, c'est capable de faire une accumulation assez conséquente de l'eau dans l'épaisseur de la rétine. Là, c'est en train de faire une pathologie comme le saillement à l'intérieur de l'œil, et donc les maculopaties, ou accumulation de l'eau dans la partie centrale de la rétine, que vous connaissez comme une maculopathie diabétique. D'accord. Alors, est-ce que le fait de souffrir justement de diabétique nécessite quand même un certain geste à avoir quotidiennement, peut-être pour le nettoyage de ses yeux, l'entretien de ses yeux, tout simplement ? L'entretien, on va dire, déjà le contrôle rigoureux au niveau du diabète, si vous avez déjà énormément de symptômes au niveau de la vision. Oui. Et surtout, bon, nettoyage direct, on ne dit pas, mais peut-être surveiller la vision avec un contrôle d'un œil, de l'autre œil, pas une structure qui nous est dans les alentours. Et aussi, être strict, être régulier sur le contrôle ophtalmologique. D'accord. Déjà, par exemple, la vision baisse, il y a des soucis au niveau des yeux pour décider de faire quelque chose. D'accord. Alors, au niveau, quand je parlais du nettoyage, de l'entretien de ses yeux, je parle notamment de ces femmes, justement, qui seraient touchées par le diabète, et notamment peut-être par une probable apparition d'une certaine maladie des yeux. Est-ce que cela leur empêcherait peut-être de se maquiller ? Quand je parle de l'entretien des yeux, c'est que, est-ce que cela nécessite un lavage moins régulier, avec de l'eau, du savon au niveau des yeux ? Est-ce que cela joue aussi sur l'état de santé de ses yeux ? Bon, le patient diabétique est connu pour avoir un taux d'infection un petit peu plus élevé que le patient non diabétique. Mais l'œil en lui-même n'est pas demandé un nettoyage, surtout si prédominant un produit externe, comme le maquillage, etc. Oui. Il n'est pas demandé un nettoyage spécifique. D'accord. Par rapport aux paupières, par contre, si on a, par exemple, l'habitude d'utiliser un produit de maquillage, là, il demande un nettoyage rigoureux, parce que le taux d'infection est plus élevé chez le patient diabétique. Mais par contre, nettoyer, rincer l'œil avec un sérum physiologique ou un méso de produit disponible en pharmacie n'est pas nécessaire. D'accord. Sauf bien sûr, si c'est indiqué médicalement par le médecin. Très bien. Justement, comment Caroline, plaisir, docteur. Donc, est-ce que, justement, une femme qui est atteinte de diabète, est-ce que l'épicine évite, justement, votre maquillage au niveau des yeux? Donc, on ne va pas dire éviter de porter. Bien sûr, s'il y a une lésion active, par exemple, il y a un signe d'infection au niveau de la paupière, le patient est diabétique, là, je ne vais pas conseiller. Mais pour demander à quelqu'un de ne pas porter de maquillage parce que vous êtes diabétique, non, je ne pense pas. Alors, le port de lentilles, de contact, peut-être, est-ce que cela amènerait à ce que ça puisse, peut-être, faire évoluer un peu plus la maladie ou pas? J'ai le patient diabétique pour des lentilles à faire avec précaution. Parce que déjà, on a besoin de déterminer la qualité du film matrimal, c'est-à-dire la qualité des normes. S'il est suffisamment couvrant, s'il est suffisamment protecteur pour la surface des yeux. Deuxième chose, encore une fois, rigoureuse sur tout ce qui est aséptique, c'est-à-dire bien nettoyer les lentilles parce qu'encore une fois, le patient diabétique peut en risque de faire des infections qui, souvent, viennent incontrôlées et aggravées. Donc, si nous respectons les mesures de la surface de l'œil, bien protégé et diminuer le risque d'infection, on va penser qu'il a lentilles de contact chez le patient diabétique. D'accord. Alors, on parlait de maquillage. Docteur, s'aurait d'insister dessus, mais c'est important parce qu'on parle pour tous les individus et notamment pour ces femmes dans cette émission. Donc, quand on parle justement de ce maquillage, beaucoup aujourd'hui, c'est une grande tendance. Depuis quelques années, ces femmes qui essayent de prolonger leurs cils, ils mettent des faux cils, etc. Il y a une certaine colle qu'ils disposent pour pouvoir déposer ça sur la paupière de leurs yeux. Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur l'état de santé de leurs yeux? Alors, bon, dépôt de colle, déjà, tout produit externe, tu as le beau des yeux, ce n'est pas naturel. Donc, il y a un moment de réaction. Bien sûr, chaque individu a une réaction particulière. Donc, certains individus ne peuvent pas avoir de réaction du tout. D'autres peuvent avoir des réactions assez sévères. Et encore une fois, toute réaction, le problème chez le patient diabétique, qui entraîne souvent pas l'infection. Donc, la colle dans les cils, si c'est fait dans un institut contrôlé avec une réputation, que vous avez déjà connaissance, un produit, une paire pour l'esthétique. Mais par contre, si c'est fait ailleurs, je ne sais pas moi, sans contrôle, sans maintenir, etc. D'accord, docteur. Alors, merci pour ces précisions. Alors, on vous rappelle à tout banne auditeur, auditrice, internaute, qui peut suivre nous en ce moment. Vous pouvez suivre nous dans l'émission Allo Docteur. On va vous accompagner jusqu'à 10 heures. Nous payons au diabète, notamment les conséquences de ce diabète sur nos yeux. Il n'y en a pas de conséquences. On y reviendra un peu plus dans les détails dans un court instant avec l'ophtalmologue Docteur Camini Balou. Si il y en a la moindre question, pas hésiter. Rejoignez-nous notamment sur la page Facebook du DéfiMédia.info ou voire même sur le 208 49 99, le 208 59 99. On va en venir un peu plus dans les détails, notamment sur le traitement de la rétinopathie diabétique. Mais on vous retrouve dans un court instant, juste après cette courte pause. A tout de suite. Aster avec Métro, n'est qu'à pas faire tout l'été. Métro Express. Plus de temps pour vous, plus de nuit-time. Métro Express. It's for me. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour les autres pathologies, nous capables dire aussi l'alimentation, s'il est capable de jouer sur l'évolution peut-être de ces maladies et notamment la rétinopathie diabétique ? Docteur Balou ? L'alimentation, en elle-même l'influence, le diabète, normalement un nutritionniste ou quelqu'un qui conseille le patient diabétique au niveau de la nutrition, bien sûr avec un contrôle du diabète, l'infarcter directement sur la structure de l'œil. Nous n'avons aussi un supplément antiradicole libre, tout ce qui est vitamine E, vitamine A, etc., qui protège l'œil, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas 100% pour faire un travail de la protection de l'œil. Il demande aussi un contrôle plus rigoureux au niveau de l'alimentation générale par rapport au diabète. Alors, premier ennemi, bien sûr pour ces personnes qui seraient touchées par le diabète et notamment par la rétinopathie diabétique, est-ce qu'ils nous peuvent penser aussi et il y a le soleil ? Les UV qui peuvent jouer aussi sur les têtes santé, les yeux ? Le soleil, oui. Une exposition prolongée au soleil, c'est-à-dire pendant des années, un soleil très fort, il y a vraiment un changement au niveau de la lentille, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la formation d'un cataracte. Bien sûr, si le patient en plus lit diabétique, donc là, nous avons cause un cataracte qui est développé un petit peu plus rapidement. Le soleil aussi entraîne un changement, une détérioration au niveau de la rétine. Chez certaines personnes, il y a même ce qu'il appelle une dégénérescence maculaire. Là, si le patient est diabétique, avec une dégénérescence qui est liée au soleil, qui est aggravée par le soleil, bien sûr, il permet la rétine d'une bonne situation, donc la rétine aura tendance à détériorer en prenant une baisse de vision. D'accord. Là, nous avons une auditrice en ligne, docteur. Nous avons Maga de Rivière-les-Anguilles. Maga, bonjour. Bonjour. Nous écoutons vos questions. Oui. Moi, bonjour docteur, bonjour toute l'équipe de Radio Plus. C'est Radio Plus. Et moi, mon problème, c'est que mon lit, vous connaissez, et en février, on a un référent au VR. Mais là, j'ai trouvé quand même, quand j'ai trois avec VR là, j'ai fatigué. Et même moi avec VR, je n'ai pas trouvé le journal, même dans le bus, en haut là, si vous avez un petit débit pour vous, ou quatre bornes, je n'ai pas trouvé rien. Et quand nous demandons de sauver au contrôleur, j'ai beaucoup de problèmes dans le chemin. D'abord, qui fait votre porte VR, madame? Pardon? Qui problème, vous avez une porte VR? Je n'ai pas trouvé, mais c'est ça, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé, mais je n'ai pas trouvé même. D'accord. Je me suis fatigué, c'est une journée, mais je suis obligé de résover, une journée, jusqu'à moi dormir. Est-ce que le docteur, vous expliquez, qui fait avoir une porte VR, qui problème spécifique, vous avez? Vous connaissez, oui. Ça veut dire, je fais mon traitement, mon cas. Je me suis fait trois fois. D'accord. Je me suis fait deux fois, tous les dédiciers. D'accord. Mais après, je ne me suis pas dit, moi, je n'ai rien, je me suis dit, mais je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. D'accord. Mais malgré, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien fait en février, mais je n'ai toujours un problème, je n'ai rien, mais c'est le mot diabétique. D'accord. Docteur, est-ce qu'il n'est capable de répondre à ma gars? Pardon? Non, je vais adresser à docteur, maintenant, par rapport aux questions. Non? Oui. Donc, madame, déjà, comme on l'expliquait, l'utilisation d'un verre, c'est quelque chose pour améliorer une vision quand la structure de l'œil est correcte. Ça veut dire qu'il pénale les autres malades. Donc, ce qu'il nous fait, c'est que si avec un verre, malgré ça, la vision n'est pas correcte, vous trouvez que, ou vision n'est pas remontée à la normale, ils souvent demandent un examen complet de l'œil. On ne peut pas retrouver derrière un changement qui, par exemple, sur la rétine, qui demande un traitement et qui, malgré la présence de verre, n'est pas payé tout ce qu'il s'est. Donc, dans ce cas, l'ivisant retourne à l'hôpital de cœur? Idéalement, avoir un contrôle ophtalmologique, oui. D'accord. D'accord. Voilà pour ma gars, ma gars de Rivière-des-Anguilles. Voilà. Maintenant, nous avons Jean-Harole de Bétudombeau. Jean-Harole, bonjour. Alors, Jean-Harole, vous êtes avec nous du côté de Bétudombeau. On vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes docteur. Je suis opéré l'année dernière, mon lit, j'ai écouté droit. Et j'ai fini d'opérer Saint-Passe-Mal. Je suis dans la clinique, je suis dans la clinique. bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Pas si t'es dans la clinique. Oui. Je suis dans la clinique et puis, je suis dans la clinique, j'ai fait mal, 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 j'ai fait mal. Là, j'ai besoin de retourner et puis les piquers. Après, ça va rouler, rouler, rouler. Quand je suis dans la clinique, je suis dans la clinique, je suis dans la clinique. C'est comme nous, c'est un docteur, septembre, radion, diminuer un peu, parce que ça fait un mal. Mais les diamants là, qui appellent pas tout bien, c'est la déleure dans l'isier. Est-ce que c'est ça? Dr. Ballou? Et déleure dans l'isier. Souvent, bon, la douleur, déjà, si on opère un cataracte des douleurs, il y a des problèmes au niveau de la tension des yeux. Oui. Et à plusieurs manipulations, c'est-à-dire, quand on opérait plusieurs fois dans un même côté l'isier, il y a des capables à maintenant une changement, c'est-à-dire, accumulation des lots au niveau de la rétine, il fait ce qu'il appelle un œdène. Quand il y a un enceint, il y a accumulé dans la rétine, bien sûr, ou vision, il n'y va. Oui. Il y a des capables de l'accumuler. Donc, que tous, deux cas de vigueur, soit des lots à l'intérieur de la rétine, qui fait pression, montée, ou bien de douleur, soit des lots accumulés au niveau de la rétine, qui expliquait qu'il fait ou vision, les troubles ou bien, les moins. Alors, qu'il y a des capables à faire, justement, dans cette situation, docteur Balou ? Qu'il est bizarre, surtout, Jean-Rône. Déjà, faire la différence entre les deux, bien sûr, une accumulation de l'eau au niveau de la rétine, c'est quelque chose qui vous est prêté souvent, au début, par des médicaments, et par la suite, par des injections à l'intérieur de l'œil. Donc, l'injection, elle-même, vous permet d'enlèver de l'eau et de la rétine retourne à l'épaisseur normale pour permettre, le patient en question gagne une vision correcte. Allez, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ça, docteur ? En privé ou en public ? Dans l'idéal ? Chez un ophtalmologue. C'est un examen. Très bien. Et voilà, s'il y a un antécédent, il y a des offens d'hylates, etc., donc le patient, il s'est présenté, tout ça. Par son aile, c'est quelque chose qui, peut-être, il peut être plutôt que ça, dans le compétent. Très bien. D'accord. Et puis, docteur, vous nous disiez, je vous ai coupé la parole. Donc, accumulation de l'eau aussi, bon, c'est le patient, l'IPCM, c'est un terme, accumulation de l'eau. Là, il est capable de relier avec de l'eau accumulée dans la structure de l'œil, quand il entraîne la pression qui est augmentée dans l'ICCM. Et ça, il est en train de manquer de l'œil. Ça aussi, c'est un problème qui est capable d'arriver après un chirurgien de cataracte. Et encore une fois, il est très tâche pour un coup. Mais il suffit de poser le diagnostic. Déjà, trouver la cause du problème et traiter en fonction. D'accord, docteur. Merci pour ces précisions. On se souhaite plein de courage à Jean-Harold. Et puis, une consultation s'impose. Faites le nécessaire de votre côté. Merci, Jean-Harold. Nous avons avec nous Jean-Marie. Sandia de Montaigne-Longue. Sandia, bonjour. Bonjour. Bonjour, Sandia. N'UPEKUTU ? Oui, j'ai 44 ans. J'ai une patiente diabétique. J'ai fait le traitement un an de cela. Et j'ai envie de demander de faire mon boliger extra gratter. J'ai déjà fait dilatation. J'ai envie de connaître les problèmes. Il y a une semaine, il est gratter. Pas si gratter avant. Alors, délangeaison au niveau des yeux, c'est ça ? Nous avons au niveau au copiaire, chez le patient diabétique, ça va arriver au tout du monde quand il y a une petite allergie. Mais chez le patient diabétique, nous devons exclure la présence de ce qu'on appelle une blépharite qui est commune. Donc, c'est une démangeaison. Donc, pour l'isier gratter, mais il est aussi associé à un petit débris. Donc, un petit particule qui aura des cils qui est souvent lié à graver chez le patient diabétique parce qu'il y a une petite infection qui est installée là-bas. Donc, c'est des bruits qui s'accumulent, des mangeaisons, le patient gratte, l'infection s'installe, donc c'est un cercle vicieux. Donc, chez le patient diabétique, spécifiquement, il y a une présence dans le blépharite au bord de l'isier. D'accord. Merci, docteur Balou, d'avoir répondu à la question de Sandia. Nous avons José du côté de Courmandel. José, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas tout. Bonjour. Donc, mon patient, l'hôpital Mokka, docteur, il fait une prescrivure à l'azop, mon léger, parce que il y a une tension dans mon léger. Mais quand j'étais à la pharmacie, le diamant PNA. Le pharmacien, ou le dispensaire, comme on l'appelle, il demande un alternatif à l'alpha-gon. Et l'alpha-gon ne peut pas aller avec moi. C'est le docteur, il n'a pas ce qu'il y a à moi, ça va. Après, il demande non, arrête de servir ça, il va affecter moi. Mais il me trouve ça drôle, comment il me trouve autant de raison de l'hôpital dans le ministère de la Santé et puis de la médecine politique qui importe d'un point humain. Mais oui. Alors, surtout, vous me faites rebondir sur quelque chose qui est important. Parfois, on nous réfère à des génériques qui n'ont pas forcément les mêmes moyens de traiter la pathologie, la maladie. Donc, qui nous le pour faire ? Donc, peut-être quelques détails, renseignements avec docteur Balou qui n'arrivait au niveau de ce médicament-là. Il y a une rupture de stock ? Il y a une difficulté à avoir ce médicament ? Est-ce qu'il y a un vent de cette information ? Mais, normalement, si un médicament va prendre souvent l'équivalent, l'équivalent qui peut être prescrit par le médecin et comme indiqué par M. Azop, donc c'est un médicament qui est utilisé pour le contrôle de la tension des yeux. Maintenant, bien sûr, dans sa catégorie-là, à part l'alphazone, bien sûr, qui M. va adapter à ça, maintenant, différemment d'autres médicaments. Mais, bien sûr, la prémogative du médecin est de trouver l'équivalent convenant au patient. Oui. Et puis, parce que... Parfois, c'est difficile de vous répondre. Peut-être, ça ne va pas de bon ressort. Bien sûr, bien sûr. Et puis, sur l'efficacité de ces génériques, parfois, c'est vrai, on est à dépenser, peut-être à investir dans des génériques qui n'ont parfois même pas la même efficacité qu'un original. Donc, là, c'est le cas pour ce monsieur qui, donc, ne s'adapte pas avec le générique qu'on lui a proposé. Donc, là, il va falloir peut-être y remédier. On fait appel justement aux autorités concernées pour voir ce qu'il en est au niveau de ces médicaments. Nous allons, eh bien, retrouver... Josiane de Bambou. Josiane, bonjour. Josiane. Alors, Josiane, du côté de Bambou, vous êtes avec nous? Allô, oui, bonjour. Bonjour, Josiane. Bonjour, nous ne peux écouter tout. Oui, bonjour docteur, bonjour l'équipe de de Bambou. Moi, mon problème, c'est que je n'ai pas bien trouvé mon pot vert. Mais dans quelques temps de ceux-là, quand je lève le matin, je n'ai pas trouvé aucun numéro, ni le portable, ni le réveil. et puis, moi, je n'ai pas piqué, je n'ai pas piqué. Moi, je l'ai fait fort, fort, fort. Et puis, je l'ai coulé, je l'ai, après, je l'ai brûlé. Et puis, j'ai un certain moment, je n'ai pas eu de coulé, de coulé. Je n'ai pas eu de coulé, mais je n'ai pas eu de coulé. Je n'ai pas eu de tricot, je n'ai pas eu de pont rouge, parfois, il y a eu de bleu. Mais, je n'ai pas eu de coulé. Alors, les précisions avec docteur Balou. Madame, trois choses à noter. Première affaire, vous avez vérifié la surface des yeux. Le flux visuel, le mental, il ne peut pas avoir associé avec une anomalie du flux maximal, c'est-à-dire aux qualités d'homme par fond. Deuxième chose, il ne peut pas avoir associé avec un problème au niveau de la pression de l'œil. Donc, fluctuation de pression dans les yeux, il y a des rênes normales qui arrivaient au cours de la journée. Mais, quand il y a une en forme de maladie, là, la pression changeait et quand il y a un changement de pression, là, nous ne peut pas avoir associé avec la vision de tout un cerf, couleur, etc. Ou bien, il y a une vision floue temporairement. Troisième chose, par rapport au diabète, si vous êtes diabétique, et voilà, donc, tout de suite dans le sang, quand il y a bougé, c'est-à-dire qu'il y a trop fort ou trop bas, il est capable associé à une baisse ou un changement temporaire au niveau de la vision. Donc, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas réalisé ou pas connu. Tout de suite dans le sang, il fluctue, bien sûr, quand on fait manger ou bien qu'on fait prendre un médicament, tout de suite, il n'est pas pareil. Et quand il y a un changement drastique, il ne peut pas avoir un changement plus temporaire dans la vision. très bien, merci pour ces informations, docteur Camini Balou, merci également à Josiane pour cette question. Alors, il ne nous reste plus que neuf minutes avant de clôturer l'émission à le docteur, nous payons aux diabètes, les complications liées à ce diabète sur nos yeux, notamment, on peut revenir, docteur Camini Balou, avec vous, sur les complications, les conséquences, justement, du diabète sur nos yeux. Alors, on a déjà évoqué plusieurs complications qui arrivaient, notamment la cataracte, au niveau de la rétine. Bien sûr, à la base du traitement de toutes ces pathologies, c'est déjà, corriger le sucre élevé dans le sang, corriger aussi l'hypertension antérielle ou la présence de cholestérol pour permettre de ralentir l'arrivée ou ralentir à la présence de complications liées dans sa bande structuralisée. D'accord. Et puis, vous avez conseillé sur le fait qu'il était bon de prévenir toutes ces pathologies en faisant un check-up régulier de l'état de santé de nos yeux. Donc, ça nécessite un rendez-vous chez l'ophtalmo, n'est-ce pas ? Voilà. Dans toutes les complications liées au diabète, c'est-à-dire les complications liées au diabète, la prévention est mieux. Pourquoi ? Parce que nous connaissons qu'une fois qu'il emmène une baisse de vision, liées souvent, dans la plupart des cas, irréversibles ou liées souvent spiraledown, on va le dire, liées aggravées rapidement chez le patient diabétique. Donc, dans certains cas-là, révention, contrôle rigoureux du diabète, on va dire contrôle rigoureux et régulier des yeux, liées aussi aux côtiers sa soin qu'il nous donne nous-mêmes, c'est-à-dire sa patient diabétique qui est là, il y a un devoir de vie. Docteur, il y a aussi ce côté héréditaire qui n'est pas capable, échappe à ce côté héréditaire, bien sûr, dans, bien sûr, peut-être aussi le développement de sa maladie-là. Le côté héréditaire, bien sûr, bien sûr, si dans la famille il y a une tendance à avoir, par exemple, des complications ou une cécité liée avec une complication du diabète, là, le patient qui est sûr, déjà, il se doit éviter de développer un diabète, si toutefois, il y a un diabète qui malheureusement s'est impacté pour un oubli à l'hypercontrôlable, par exemple, la génétique, l'aliénité de droit est un contrôle bien plus rigoureux. Oui. Parce que nous ne connaissons pas une complication liée au diabète, mais nous connaissons aussi qu'il y a un contrôle rigoureux capable de ralentir ou un contrôle rigoureux capable d'empêcher d'arriver à un stage trop prononcé. Donc, tout patient qui est non dans la famille est né ou maman, papa qui est dans une complication ou bien carrément une perte de vision liée à une complication du diabète, lie sur le droit faire un contrôle bien plus rigoureux qu'ils se manent par an ou les membres de la famille qui fait. Ça peut permettre de bien sûr d'éviter la majorité des grosses complications. Et puis, aux moindres symptômes, il faut consulter, ne pas trop attendre. Bien sûr, aux moindres symptômes, mais aussi, Caroline, je n'arrête pas je veux dire, un contrôle systématique avant que la baisse de vision s'y avienne. Oui. Docteur, est-ce que Ouna, un remède miracle qui est capable d'aide-nous, peut-être aussi, peut-être repousser une pathologie qui nous citait dans cette émission-là ? Peut-être des aliments qui pourront nous aider à mieux préserver l'état de santé de nos yeux ? On parle souvent de la carotte qui est bonne pour les yeux, le poisson gras et autres. Bon, on parle déjà même d'améliorer l'hygiène de vie. Oui. Tout ce qui est dans la nourriture, bien sûr, privilégier tout le monde naturel qui amène un fonds à cause d'antiradiconiques comme le poisson ou les légumes verts. Ça va dans ce que protège la rétine, la carotte et aussi évite tout ce qui est donc le tapas, l'alcool en modération, bien sûr. Et tout ça, ça va être changement dans l'hygiène de vie en général, privilégier l'exercice, donc l'exercice physique. Il non seulement protège le corps humain, mais aussi il permet chez les patients diabétiques de garder un bon contrôle glycémique, un bon contrôle de l'oseux diabète pour en pêche et délétère du diabète sur le corps. D'accord. Et là, Caroline, éditeur, Aline, Calib, Dépay, bonjour. 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 Est-ce qu'il n'y a pas un question par rapport au thème qu'on peut prouvoir aujourd'hui les conséquences des diabètes au lizeux? Est-ce qu'il y a un problème par rapport au lizeux? Et j'avais aussi, j'ai fini de faire mon cataracte, je fais de faire mon cataracte, j'ai fait mon cataracte, j'ai un cataracte de l'UG en 2019, et pas même de six mois, de six mois, de six mois, j'ai un cataracte de l'UG, mais je remercie le créateur qui dit, attends, tu peux travailler avec un ophtalmologue, ophtalmologue là, je fais de faire mon abdé, j'ai pas fait mon an, j'ai un cataracte de l'UG, mais je remercie beaucoup, j'ai un meilleur, meilleur ophtalmologue, j'ai une meilleure réplication, j'ai fait opérez-moi, pas même de 15 jours, et j'ai remercie le créateur qui m'aurait fait de trouver bien, mais c'est moi, moi, mon problème, cette diabète là, c'est pas fait de troisième dose. Je n'ai pas pensé que ce vaccin, il fait aucun problème, autant le docteur et M. Calibre, donc, Alors, avant de faire ces suppositions, vous pouvez confirmer avec les médecins, et puis, les vertiges seraient peut-être liés à autre chose, il faudrait peut-être consulter ces médecins qui pourront vous dire en quoi s'est lié ces vertiges, notamment, Alors, peut-être consulter un médecin ORL pour les oreilles, peut-être que celui-ci pourra faire un examen qui permettrait de savoir, prouver exactement d'où vient exactement ces vertiges qui ont apparu, vous dites après la troisième dose, bon, on le rappelle quand même, ce vaccin, il est là pour permettre de lutter contre la COVID-19, donc, voilà, mais en tous les cas, on prend note de ce que vous nous dites. Merci, Calibre, pour votre témoignage, merci également pour votre question. Docteur Balou, on arrive déjà, eh bien, à la fin de cette émission, vos derniers conseils avant de nous quitter, vous allez certainement nous rappeler qu'il nous faut consulter régulièrement. Et que le vaccin est important également. Ah oui. Bien sûr, donc, déjà, moi, je vais privilégier, prévention, mais plus en face à la prévention, on demande un bon contrôle diabétique, chez tous les patients diabétiques, on demande un contrôle rigoureux au niveau de la santé des yeux, donc, régulièrement voir l'ophtalmologue, éviter qu'on arrive à des stages de laser ou de chirurgie au niveau des yeux, et voilà. Et aussi privilégier avec le contrôle diabétique, comment on veut dire, l'attention antérielle et le cholestérol, changer l'hygiène de vie, et bien sûr, comment on veut dire, au niveau de la santé des yeux, contrôle régulier, rigoureux, avant que la vision commence à baisser. Ça, c'est l'idéal. Très bien. Merci, docteur Balou. On arrive déjà à la fin de cette émission. Docteur Kamini Balou, ophtalmologue au New Suyak Hospital, à la moindre, donc, peut-être au moindre doute, moindre signe, et bien, allez consulter, mais il aurait fallu peut-être ne pas avoir ces signes-là, et puis consulter bien avant pour pouvoir prévenir de toutes ces pathologies dont on a cité ici, au courant de cette émission, d'une cause diabète et les complications liées à ce diabète, donc, sur l'état de santé de nos yeux, et il y a, donc, l'apparition de la cataracte, glaucome, rétinopathie diabétique, donc, il y a encore d'autres pathologies concernant, justement, nos yeux. Prenez soin de vous. Merci, encore une fois, docteur Kamini Balou, ophtalmologue. Merci à Vélène Koulen et à Brian Tonta. Merci, Jean-Marie. Merci, Caroline. Et à mardi prochain. Allô, docteur. Votre santé, notre priorité.